Le monde du hockey mineur est toujours sous le choc deux jours après cet accident terrible dans un aréna de Saint-Eustache. C'est l'histoire d'un jeune hockeyeur, 11 ans à peine, qui ce midi repose toujours dans un état critique après avoir reçu une rondelle à la gorge. Elisabeth, donc, vous venez tout juste de rencontrer le maire de la ville. Absolument, on en a appris davantage, notamment sur l'équipement de protection que portait la jeune victime. Mais d'abord, Michel, vous dire que vraiment, cet événement tragique, on le comprend, ébranle toute une communauté. Il faut rappeler que c'est mardi soir, vers 19h, qu'un appel au 911 est logé concernant un accident qui vient de se produire à l'aréna de Saint-Eustache. Ça implique cet hockeyeur de 11 ans qui a reçu une rondelle à la gorge au niveau du cou et qui a été transporté, bien sûr, d'urgence à l'hôpital, transféré même dans un centre hospitalier montréalais. Les dernières nouvelles que nous avons sur son état de santé, c'est qu'il est toujours dans un état critique. Nos collègues du Journal de Montréal ont mentionné qu'il serait maintenu en vie artificiellement. Ça, je précise que ce n'est pas une information qui est confirmée à ce moment-ci par les autorités. Mais revenons sur l'équipement de protection. On a rencontré le maire de Saint-Eustache, une représentante aussi de la police de Saint-Eustache. Et ce qu'on nous indique, c'est que la jeune victime, Michel, au moment des événements, portait, d'après les premières informations, tout l'équipement de protection requis. Écoutez un extrait de l'entrevue que je viens de réaliser. C'est un accident qui est difficile à s'expliquer. C'est malheureux. C'est même pas quelque chose de... Comment je pourrais dire? De majeur en termes de lancée ou quoi. C'est triste. On souhaite le mieux pour le jeune. Et aussi l'impact que ça a. Bon, il y avait des camarades, lui, là, des coéquipiers dans l'équipe, tu sais, qu'il y ait le moins d'impact pour eux autres possible. Les instructeurs, les instructeurs qui ont été extrêmement rapides à réagir. Tout nous porte à croire qu'avec les faits recueillis, que c'est vraiment un malheureux accident. Tous les jeunes portaient bien leur équipement complet, donc tout a été fait correctement dans les circonstances. Et il faut mentionner, Michel, qu'il y a un soutien psychosocial qui est offert à tous ceux qui ont été impliqués de près ou de loin dans cet événement. L'enquête, jusqu'ici, a temps à démontrer qu'il s'agit malheureusement d'un malheureux accident. Voilà pour les détails. Quelle histoire. Nous pensons bien sûr à ce garçon et à sa famille. Merci beaucoup, Elisabeth. Absolument. Au revoir.